... J'ai 98 ans, je suis né le 15 octobre 1922. J'ai étudié à Salts, à Forestra Marche, la propriété qui est à côté. Et j'ai toujours vécu dans le secteur. Mon père était catalan, ma mère était marseillaise. Mon père, à la guerre de 1914, a navigué. Il a été coulé sur un cuirassé, le danton, au Dardanelles. Il a été naufragé, il est resté dans l'eau pendant 5 heures, 7 heures. Il a été repêché in extremis, il s'en est sauvé. Donc il a été ramené sur le secteur de Marseille, et c'est là qu'il a connu ma mère. Elle est décédée à l'âge de 89 ans. Elle pensait à atteindre les centraux, elle n'est pas arrivée. On pêchait de façon professionnelle. Alors c'était des barrages qu'on installait au travers du canal. Ces barrages étaient effectués avec des litos qu'on plantait dans des casiers côte à côte pour empêcher le poisson de circuler. Il y avait un certain passage qui leur permettait de pénétrer dans la rivière, mais qui les empêchait de repartir, avec un espace suffisant entre les litos pour que l'eau puisse s'écouler. La quantité de poissons qui pénétraient tournaient autour de 15 tonnes, 20 tonnes dans l'année. Des muges, des mulets. Il y avait du petit, il y avait du gros, du moyen, tout en suite. Très peu de loups, un petit peu d'anguilles. Notre nourriture principale était la bouillabaisse. Parce que ma grand-mère, il disait à mon père et à mon oncle, donc il y avait deux frères. Mon père s'appelait Jules. Mon oncle s'appelait Valentin. « Jules, Valentin, viens me faire les anguilles ! » Et vers la foire, ils allaient picher une quinzaine ou vingt anguilles avec un petit bateau. Et on piquait dans la vase au hasard. Comme ça, on piquait, on piquait. On le sentait, quand on piquait l'anguille, on le sentait, on le retirait, on le mettait dans la barque. Il y avait onze pointes environ. C'était vite fait. À l'époque, il y en avait beaucoup. Ils ramenaient les anguilles et c'était leur repas de midi. L'anguille est achetée par l'Italien. Ils achètent l'anguille en France. Mais ils achètent l'anguille qui vient de pêche en France. Qui a une valeur pas très importante pour eux. Que ce soit l'Italien ou les Hollandais. L'anguille qui est de valeur, c'est celle qui est nourrie, qu'on peut nourrir. On peut les engraisser. Au premier coup d'œil, je peux vous dire, elle a été engraissée ou n'a pas été engraissée. Sans la toucher. L'anguille qui a été élevée, elle fait une boule de graisse au-dessus de la tête. Donc, vite, cette anguille, elle mange, elle peut être levée. La pêche, dans ces milieux, se produquait avec des nasses métalliques. Et tous les jours, dans la bonne période, c'est-à-dire de mars jusqu'au mois d'avril ou mai, on sortait tous les jours des nasses. Il y avait deux ventes. Une vente qui était faite par expédition en caisse. Il n'y avait pas de glace, il n'y avait rien. À l'époque, c'était vraiment... On allait porter ça à la gare de Sals, qui partait à 7. Donc, c'était vendu d'avance. Il n'y avait pas de problème, c'était des accords qui étaient faits. Et il y avait une deuxième vente qui était faite par mon grand-père. Nous partions avec un mulet jusqu'à Saint-Laurent-de-Salenque et on vendait le poisson aux enchères. Là, c'était vraiment la foire d'ampogne. Nous, on vivait bien. Point de vue revenu, c'était quand même convenable. Les propriétés ont vite été payées, remboursées. Nous, on vivait convenablement. Nous étions même enviés dans le village parce qu'on a pu acheter des voitures et tout. Dans les premières voitures du village, c'est nous qui les avons eues. De tout jeune, j'étais à la foire d'Amar. Pour l'époque, c'était très loin d'aller à l'école. Donc, je n'allais pas à l'école. Je n'ai été à l'école au collège de pratiquement 8 ans. Et de tout jeune, soit avec des lance-pierres, soit des carabines. Déjà, c'était l'acte de la chasse qui était en priorité, avec tout le gibrier qui était aux alentours. Si bien qu'à l'âge de 13 ans, mon père, un jour, me dit, « Henri, Henri, il faudrait que tu te lèves demain matin. On va tirer les étourdons. » Donc, il y avait des tamadins où les étourdons se couchaient la nuit. C'était la première fois que je tirais avec un calibre 12 qui m'a quand même secoué l'épaule parce que je n'ai pas écouté mon père. Il me dit, « Sers bien le fusil à ta épaule. » Et moi, je l'ai un peu écarté. Je lui ai dit, « Comme ça, tu vas me mettre mal. » Et c'est là que j'ai senti la secousse. On a tué, oui. Oui, j'étais endormi sur les branches. Bon, ça tombait. On a tué une centaine ou une centaine. Parce que ce n'était pas comme maintenant. Il ne fallait pas aller au supermarché, acheter une nourriture. On vivait surtout de tout ce qu'on produisait. Si on tuait du gibrier, c'était cuisiner à la maison. La première fois que j'ai vu des choses que je n'avais pas vues, était un hiver. Mon père avait mal au genou, avait des douleurs au genou. Il ne pouvait pas se déplacer. Il m'a dit, « Va chasser. » Je devais avoir 16 ans ou 17 ans, même pas. Il m'a dit, « Va voir s'il y a des canards au bord de l'étang. » Je suis descendu ici, descendu vers l'étang, à 50 ou 60 mètres environ. Je sort des roseaux, des grands roseaux. Il y avait des grands roseaux. Je vois des roseaux que je ne connaissais pas. Des grands roseaux. Ça me fait le voir. Je dis, je suis revenu à la maison. Je dis à mon père, je dis, « Oui, c'est des roseaux. » Je vis des roseaux comme ça et comme ça. « Malheureux, il fallait étirer ! » Je dis, « Je ne sais pas ce que c'est parce qu'il fallait économiser les cartouches. » On ne pouvait pas étirer n'importe quoi. Il me dit, « Mais ces oiseaux, ce sont des roseaux. » Alors, il y avait un vol d'oie que j'avais à 50 mètres. Je suis revenu, mais là, je n'ai pas pu les approcher. Ça m'est toujours resté. C'est quelque chose qui a été assez particulier. Après, tout le reste, les canards, on connaissait les cabrousses, les canards de buie, les maqueuses, les foules. Les premiers mammifères que j'ai vus qui étaient sauvages, il y avait du renard. Puis, à l'époque, ce n'était pas interdit. On piégeait pour vendre les pots. Des renards, des fouines, des belettes, des putois, avec un piège, on appelait ça un 4 de chiffre. C'était une surface plane de 40-50 centimètres de large sur 82 eaux. Ça fait un 4. Le 4 se déclenche et la trappe descend. Donc, il est piégé, donc il est abattu. On pelait, on fait sécher les pots, mais on ne tannait pas. On vendait les pots parce que la seule qui était la plus prisée, c'était la loutre. On avait même apprivoisé. Quand j'étais là-bas à l'Estrémage, j'avais récolté, j'avais rattrapé deux petites loutres. Ils avaient apprivoisé. Quand il y avait quelqu'un qui voulait curiser, on les appelait, ils venaient. Ils venaient à manger, comme des petits chats. Pareil. Il y a du sanglier dans la sagne. J'ai même élevé des sangliers. Un jour, j'avais des canards. Et les canards, pour les alimenter, je les ai en liberté. Avec une casserole, je portais du maïs pour les appeler. Je faisais sauter le maïs, casserole, tous les canards arrivaient. Et un jour, j'ai vu une personne, je me dis, « Mais il y a quelque chose qui a bougé derrière toi. » Le lendemain, je lui ai dit, « Il faudrait quand même que tu fasses attention. » Ils m'assemblent à voir un museau, là à côté, au bout d'une semaine. Ce n'est pas le museau que j'ai vu, c'est toute la bête. Alors je lui ai donné un peu de maïs, je l'ai élevé. Le museau des ragondins, c'est venu il y a très longtemps, vers 70 et 10. Peut-être même un petit peu avant. Parce que le premier ragondin que j'ai vu, il m'a été ramené par un chasseur, parce qu'on ne connaissait pas cet animal-là. À ce moment-là, comme j'étais administrateur de la fédération de chasse, je leur ai amené, le ragondin, en disant, « Voilà, il y a des ragondins qui commencent à arriver dans la ville. » Au début, il n'y a pas eu beaucoup de population. Mais puis ça se multiplie à une vitesse formidable. Le mulet, c'est un poisson qui est de bonne qualité ici, puisqu'il est purgé dans la nourriture qu'il a pu avaler dans le secteur de l'étang ou quelque part. Donc il était à jeûne. Donc c'était de la bonne qualité. L'aménagère a commencé à ne plus vouloir écailler le poisson. Lorsqu'on faisait cuire dans la cuisine, ça sentait qu'il y avait un beau parfum. Alors le prix, il restait pendant longtemps stagné. Donc le revenu a diminué. Donc il fallait imaginer pour gagner sa vie. Et à ce moment-là, je lui ai dit, on pourrait quand même élever du poisson. Moi, je connais le poisson. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est comme regarder lire un bouquin. Le voir, je connais son poids, je connais ses malades, je connais sa qualité. Rien, pas de problème. Je dis, la facilité et le seul poisson à l'époque qui était élevé, c'était en 1962. Je dis, c'est la suite. Alors, j'ai été du côté de la Cédagne, là-bas, et j'ai acheté des petits alevins de suite. Donc j'avais construit des petits bassins. Oh, pas très grands, des bassins qui devaient mesurer 20 mètres de long et 1,50 m de large. Bon, j'avais fait deux bassins. Avec l'eau de la rivière, j'alimentais les bassins. Le bonhomme s'appelait d'outre. Je lui ai dit, comment on fait pour élever ? Il m'a expliqué, bon, tu donnes les aliments, les aliments en levant. Je lui ai dit, bon, d'accord. On a donné les aliments. Et puis, je voyais ces trutettes, ces petites trutelles, mais ça nous existait à une vitesse importante. Au bout de 6 mois que j'avais ces trutelles, 7 mois maximum, je les voyais, c'était déjà à 400 grammes, 450 grammes. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, mais comment on fait pour les vendre ? Je ne sais pas où les vendre. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Mais moi, il me faut deux ans ou trois ans pour faire notre trutin. Je lui ai dit, je descends. Il est venu. Quand il a bu ça, il était effrayé. Bon, il me dit, de toute façon, vu la qualité, je réchète tout l'eau. Il y avait la température et la qualité de l'eau. La température de l'eau est très importante pour le grossissement. Chaque espèce de poisson a une température qui lui convient. Donc, que ce soit la truite, que ce soit le loup, que ce soit la dolade, que ce soit quelque espèce que ce soit, chaque yam point maximum pour le grossissement. La première de joie, c'est quand j'ai pu vendre mes pommets loups. Parce que personne n'avait jamais élevé de loups. J'ai été invité à une réunion à Yves-le-Merch. Pendant la conversation, il y a le professeur Barnabé qui dit, mais nous avons 60 000 élevins de loups, nous ne savons plus quoi en faire. Alors moi, je lui ai dit, et si vous me les donniez pour que je les lève ? Tout le monde s'est mis à rigoler. Mais il me dit, mais ça ne s'est jamais élevé. Et je lui ai dit, pourquoi pas ? Bon, il me dit, écoutez, si ça vous intéresse, venez vous les prendre, vous les amenez chez vous, et vous nous tenez au courant, si vous voulez. J'ai été avec une stafette, un bac, de l'eau, d'oxygène, et j'ai ramené mes 60 000 positifs poissons. Alors, quoi on donnait à manger ? Alors, j'ai été sur les temps, j'ai ramassé une bonne quantité de moules, que j'ai broyées, et je les donnais à manger. Tous les jours, j'allais chercher des moules et les donnais à manger. Et puis, les moules commençaient à ne pas être suffisantes. Les broyées du poisson, ça continuait à grossir. Mais le poisson, bon, la coche, ce n'était pas suffisant. Alors, j'ai vu sur un bouquin des appareils pour fabriquer des grains du lait. On a fabriqué des grains du lait, des poissons. Au bout de trois ou quatre mois, il y avait Barnabé qui dit « Comment ça marche ? » Je lui ai dit « Ça marche bien, ils doivent atteindre les 100 grammes. » Mais ce n'est pas possible. Alors, ça a été l'explosion dans le monde. Ça s'est communiqué à une vitesse incroyable. Que ce soit des Chinois, des Russes, des Israels, des Marocains, des Turisiens, il y avait de tout. Ils ne comprenaient pas pourquoi nous avions réussi. Je n'ai jamais dit pourquoi. Nous sommes revenus dans ces propriétés en 1921. C'est mon grand-père qui était garde-pêche pour les Ducoupes de Saint-Paul, qui était propriétaire à l'époque de ces deux propriétés. Il y avait Napoléon qui était venu à l'époque, qui a demandé le rachat de ces propriétés. À l'époque, c'était des propriétés espagnoles. Elles avaient été vendues au Duc d'Igache à titre de rachat. Il y avait Napoléon, puis il y a eu le procès. Finalement, ça s'est résolu. Ils ont dû payer. C'est surtout mon père qui a fait les négociations. Et à ce moment-là, nous sommes devenus propriétaires. J'ai toujours travaillé dans l'enseigne, moi. Je lui dois à peu près tout. C'était mon milieu qui m'a nourri, qui m'a vu élevé. Avant que je construise la pisciculture, c'était un désert. Il fallait imaginer, il fallait tout calculer. Pour moi, c'est tellement naturel. La saigne était tout à fait différente de ce qu'elle est actuellement. Elle était plus détendue parce que le temps était surtout avec une eau légèrement sommâtre et qui favorisait la pousse des roseaux. Bon, depuis que les gros ont été ouverts, donc en 1964, je pense, ça a un petit peu changé puisque les roseaux ont tendance à disparaître. D'autres plantes remplacent les roseaux. La partie qui est à la mise de département a reculé au moins de un kilomètre. Au début, ce n'était pas utilisé. Les roses n'étaient pas utilisées. Il y avait surtout les troupeaux de moutons qui venaient dans ce marais. Il y a des troupeaux de moutons qui venaient certainement de poules. Soit pour lever, soit pour manger. C'était des troupeaux quand même relativement importants. Ça broutait dans tout le marais. Et puis, en 70-10, 70-12, à ce moment-là, il y a les camargués qui sont venus pour faucher les roseaux ici. Avec des machines, les roues, ils avaient, au début, utilisé des machines avec des roucages. Mais les roucages étaient très larges, environ 1,20-1,30 m, exactement je ne sais pas combien, qui permettaient aux tracteurs de circuler sans s'embourver. Il y avait une remorque. La machine qui fauchait, c'était une faucheuse lieuse, et qui balançait dans la remorque. On empilait la remorque. Quand la remorque était pleine, on venait la décharger sur le bord. Pour, après, être traité, pour mettre un fagot, pour être utilisé. Quand on est dans un milieu, on le connaît comme sa poche. De même, tout gros, sur un poulet de lasagne. Elle était moins dangereuse qu'à présent. Le niveau d'eau était plus bas. Les roues étaient fermés. Il n'y avait que certaines époques d'inondations où l'eau montait, le niveau montait. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus facile à circuler. Pour traverser les rivières, pour traverser le ruisseau, il fallait le petit bateau, bien sûr, la perche, parce qu'à l'époque, le moteur, ça n'existait pas. On circulait à pied, n'importe quoi. Et puis, des bottes, c'était inconnu. Une année où il avait neigé, j'étais en 36 ou 37. À l'époque, je n'avais pas de voiture. J'arrivais à vélo. J'entends une voix. Il y a quelqu'un qui crie. Je me suis dirigé. Et il y avait un bonhomme qui était tombé dans un trou et se tenait sur le bol, agrippé. Il ne risquait rien parce que l'eau, les autres, la température est de 17, 18 degrés. Donc, au point de vue froid, il ne risque rien. Seulement, il a fallu que je sorte. Il y a eu le feu au marais. Tous les pompiers sont venus de Perpignan, de Salles, partout. À des jeunes apprentis, ils leur donnaient un bidon qui me montait sur le dos avec une lance pour pouvoir ranger le feu. Je leur dis, surtout, n'allez pas. C'est dangereux. Il y a un officier qui me dit, monsieur, coupez-vous de vous. Bon, je lui dis, d'accord. Deux minutes après, oh, secours ! Le jeune était tombé dans un trou. Avec le bidon, il était, là, il était placé le loyer. Cet officier avait laissé un camion en bout. Je lui dis, vous êtes mal placé, là. Le feu va arriver. Mais, monsieur, nous savons ce que nous faisons. Un petit moment après, avec la trame montagne, il soufflait forte. Je le vois arriver en courant, le camion en plein feu. Je connais mon pays. Bon, je ne regarde pas la météo à la télévision. Je n'ai pas besoin. Il faut savoir quel vent va se lever. Il faut savoir le jour qu'il va pleuvoir, avant qu'il ne pleuve. Il y a les poissons, déjà, qui vous donnent le temps, 48 heures à avancer. Selon comment un poisson agit, vous savez s'il va faire du vent marin ou s'il va faire de la montagne. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il n'y avait pas de poisson, que le poisson était reparti, donc c'est du vent marin pour demain ou après-demain. Oh, dans la sagne, maintenant, mes grandes joies, à mon âge, c'est fini. Bon, j'entretiens ma propriété, c'est vrai, parce que je continue à travailler vers la pelle mécanique, vers le tractopelle, tout en suite. Bon, mais, enfin, je ne sais pas. Oui, à mon âge, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?